C'est Agil, cette histoire de dématérialisation, je crois que c'est un rêve que vous... Vous caressez maintenant, vous allez le toucher. Parce que je me rappelle, il y a quelques années, on en parlait, c'était pour nous très loin. Est-ce que le Covid a un peu aidé la chose ? Non, ce n'est pas le Covid, c'est M. Boulajoule qui a aidé la chose. Donc c'est quelque chose que vous avez toujours voulu. En fait, effectivement, nous avons signé une convention avec le ministère du Transport, avant l'arrivée de la Narsa, dans laquelle nous décrivions le processus de dématérialisation que nous souhaitions. Nous souhaitions la dématérialisation de l'immatriculation des véhicules neufs, nous souhaitions la dématérialisation de la mutation du véhicule d'occasion, et nous souhaitions la dématérialisation du processus d'homologation. Alors, on a travaillé et on est arrivé à partiellement dématérialiser le processus d'immatriculation. C'est-à-dire, ce que nous voulions, c'est que vous venez à 10h du matin, vous voyez votre véhicule, il vous plaît, vous signez, vous payez, vous sortez avec, dans le quart d'heure qui suit, avec les plaques définitives et votre carte d'immatriculation digitale, votre carte grise digitale. Ça, c'est ce qu'on voulait. Ce qu'on a aujourd'hui, et qui est bien mieux qu'avant, parce qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait ? On prenait vos documents, vous demandez 10 documents, dont on les dit, s'il y en avait 5, qu'il fallait refaire sur chaque dossier d'immatriculation, on allait faire la queue au centre d'immatriculation, on déposait le dossier, on attendait, et j'en passe. Aujourd'hui, on ne vous demande qu'un document, qui est votre carte d'identité, ou si vous êtes une entreprise, votre registre de commerce, etc. En gros, on demande l'identification de l'acheteur. Tout le reste, toutes les autres pièces, et il y en a pas mal, sont aujourd'hui disponibles, non, elles sont disponibles dans les autres systèmes auxquels nous sommes reliés. Donc, par exemple, on demandait un certificat de dédouanement, le certificat de dédouanement, on sait que le châssis en question a été dédouané par le système de la douane. Donc, aujourd'hui, le système d'immatriculation dématérialisé est connecté avec la douane, et sait s'il a été dédouané ou pas. Il fallait mettre une copie du certificat d'homologation. Aujourd'hui, le système est connecté directement à la base de données de l'homologation, et dès qu'on tape le numéro de châssis, on sait tout de suite s'il est homologué ou pas. Donc, du coup, ça va plus vite, ça économise du temps et du papier. On insère tout ça sur le système d'immatriculation, donc toute cette partie-là est dématérialisée. Mes collègues dans l'association vont dire « Nous avons pris le travail, ou nous faisons le travail des centres d'immatriculation ». C'est vrai, ça les a déchargés d'une partie du travail, et la contrepartie, c'était que l'on puisse avoir l'immatriculation sur le champ. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on saisit, le dossier est traité au niveau du centre, donc digitalement, et dans les 48 heures, on obtient un accord, mais nous devons quand même aller déposer le dossier physique pour pouvoir ensuite attendre la carte d'immatriculation, qu'elle soit imprimée au niveau de Darska, etc. Donc, on est un petit peu à mi-chemin. Sur le VO, ça a toujours été compliqué. Je vous parle de ça, c'était 2018-2019. Puis ensuite, il y a eu la création de la NAR. Et là, les choses ont structurellement changé, parce qu'on a une entité dont on fait partie. Deux, qui contrôle l'ensemble des aspects. Et trois, et c'est beaucoup plus important, qu'il y a des ressources humaines avec un esprit tourné vers l'amélioration et la digitalisation. Et ça, ça change tout. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, sur la table, on n'est plus au niveau de oui, on va faire... C'est des plans qui sont là, avec des dates précises, avec des deliveries dont on commence déjà à voir. Le système d'immatriculation qui existe aujourd'hui, digitalisé, va complètement migrer vers une nouvelle plateforme qui est beaucoup plus complète et qui va nous faciliter la tâche grandement et aller jusqu'à l'image que l'on souhaite. Et ça, c'est au plus tard, la fin de l'année prochaine, de 2023. Donc ça veut dire, 2023, on aura ce processus totalement digitalisé. Ça, c'est pour le VN. Pour le VO, ce que nous avions demandé, c'est que vous venez à 10 heures, j'achète, moi, en tant que marchand, j'achète le véhicule. À 10 heures et quart, je le revends à monsieur. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je le vois, je le prends, je vous dis, attendez qu'on fasse l'expertise, on va faire l'expertise, puis ensuite, il faut que j'aille au centre d'immatriculation pour vérifier est-ce qu'il n'est pas frappé de gage. Depuis l'arrivée de Ciboulet-Joulet de la Narsa, il y a aujourd'hui maintenant une plateforme où vous pouvez vous connecter, taper le numéro de châssis et sur place, vous savez, s'il est frappé de gage ou pas. Donc déjà, ça nous économise du temps. Mais ensuite, une fois qu'on a fait la transaction, normalement, en tant qu'entreprise structurée, nous devons attendre que la carte grise soit émise avant de pouvoir vendre. Et ça, aujourd'hui, avec tous les efforts qui ont été faits, c'est quand même 20, 30, 40 jours. Moi, j'attends une carte grise, personnellement, depuis un peu plus. Mais bon, c'est des choses qui existent. Et pendant ce temps-là, vous avez votre capital qui dort. Et ça, je veux dire, un mois et demi de stockage, c'est grosso modo, trois quarts de point, un point de marge qui saute. Donc, quand vous faites trois, quatre points de marge sur un véhicule d'occasion, vous avez le tiers de votre marge qui dort parce que vous avez le véhicule en stock. Or, l'occasion, c'est la rapidité. Donc, ce qu'on va avoir maintenant, c'est cette plateforme avec un statut à marchand qui va nous permettre de faire l'achat, la revente, en l'espace d'un quart d'heure ou 20 minutes. Et ça, c'est une avancée énorme. Dernier point. Troisième point, j'ai dit, l'homologation. Là aussi, le process de dématérialisation d'homologation a été lancé. Appel d'offres. En tout cas, c'est en bonne voie et je pense que la situation à fin 2023 sera radicalement différente de ce qu'on a déjà aujourd'hui. C'est très, très bien d'engager. Un tout dernier point. Sur les 600 000 mutations qui se font, nous n'avons pas l'ambition d'en faire 600 000. C'est pas ça l'objectif. Il y aura toujours de la vente entre particuliers. Il y aura toujours des marchands et il y aura encore plus, il y aura des plateformes structurées comme on en voit fleurir partout dans le monde qui vont venir s'intéresser à ce marché-là d'intermédiation. Nous, aujourd'hui, le principal canal de reprise, c'est la vente de véhicules neufs dans notre secteur. On fait pour schématiser 200 000 véhicules, déjà 200 000 acheteurs de VN, tous n'ont pas un véhicule à revendre et tous ne veulent pas forcément le revendre. Donc, si la moitié veulent le revendre, ça fait 100 000. Maintenant, sur les 100 000, on ne va pas transformer tout le monde. Si on en transforme deux sur trois, c'est déjà excellent. Ça vous fait, grosso modo, 70 000 véhicules. 70 000, c'est quand même gros quand on fait 200 000 véhicules. pourquoi on ne les fait pas aujourd'hui ? Alors, à la décharge de Siboul et Joule, oui, en partie pour les affaires administratives, mais aussi parce que nous avons beaucoup de choses que nous devons régler au niveau de nos concessions, de nos personnels, parce qu'il y a des habitudes qui sont là. Il faut appeler un chat, un chat. Comment est-ce qu'aujourd'hui on vend un véhicule d'occasion ? Le gars, il vient, il veut acheter un véhicule neuf, on dit, vous voulez vendre votre véhicule ? Très bien. On appelle quelqu'un qui vient et puis qui commissionne notre vendeur cinq fois le montant qu'on va lui donner. Pourquoi vous voulez qu'il le... Je veux dire, donc du coup, quand est-ce que le vendeur de VN, il vous propose un véhicule à reprendre ? C'est quand personne ne veut le reprendre sur le marché. Quand c'est le truc complètement déglingué. Parce que, après, même quand lui, il est gentil, une fois sur trois, il vous dit, bon, il me gonfle, il faudrait que je leur donne quand même un petit lit sur le véhicule d'occasion. Donc, une fois qu'ils vous le donnent, ça passe à l'atelier, vous avez un autre, pour l'expertise, vous avez un autre circuit informel via l'atelier. Donc, on a beaucoup de travail à mener au niveau de nos équipes, de notre personnel, pour expliquer et sensibiliser que l'avenir de nos entreprises dans la distribution formalisée passe par l'occasion. Leur emploi dépend du développement de cette activité. Je lisais une étude il y a une semaine qui expliquait que les distributeurs indépendants, je ne suis même pas dans le concessionnaire, je suis au niveau distributeur, que toute chose étant égale par ailleurs, si on ne fait rien, d'ici 15 ans, nos revenus baisseront de 70%. Toute chose étant égale par ailleurs. Parce qu'il y a l'électrique qui vient, parce qu'il y a les marges qui baissent, parce qu'il y a l'entretien sur l'électrique qui est inférieur. Donc, la vente d'occasion et le développement de la rétention du SAV sont des choses qui sont structurellement stratégiques pour nous pour pouvoir faire du VO. Donc, on veut lever les obstacles administratifs pour dire à nos gens, bon, maintenant, les histoires de la mutation, le centre d'immatriculation, le machin, c'est compliqué. Ça y est, on a levé tout ce bazar. Alors, vendez-moi ces véhicules d'occasion, faites de la reprise, qu'on passe à autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada